Tu la connais celle-là ? C'est la femme, elle rentre. Chez elle, elle trouve son mari au lit dans la chambre trempée de sueur, en train de respirer comme ça. Elle dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Et le mari dit « Je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. » Quand elle descend les escaliers à fond pour attraper le téléphone, pour appeler le Samu, son petit garçon de 4 ans, elle dit « Maman, il y a Tata Lisette, elle est toute nue, elle est cachée dans l'armoire. » Elle dit « Quoi ? » Elle remonte les escaliers, quête à quête, elle ouvre l'armoire. Elle trouve sa soeur à poil, elle lui dit « Salope ! » « Salope ! » Alors mon mari est en train de faire une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. » Sinon tu la connais celle-là ? Je ne peux pas résister à vous la raconter. Ça se passe à la campagne et c'est une femme qui va accoucher, donc le médecin arrive et il dit « Laissez-moi seul avec elle, tout le monde attend. » Au salon, il rentre dans la chambre où la dame est en train d'accoucher. Elle a plein de contractions, elle a perdu les os, tout ça. Et 5 minutes après, il ressort et il dit « Vous n'auriez pas un tournevis ? » La famille est un petit peu choquée, mais enfin bon, on lui donne un tournevis, il re-rentre dans la chambre, 5 minutes plus tard il ressort, il dit « Vous n'auriez pas un marteau ? » Mais un gros marteau, un truc assez lourd, un truc assez lourd, bon, allez, on lui donne un marteau, il rentre à nouveau dans la chambre, 5 minutes après, il ressort, il dit « Il me faudrait, comment dire, un truc qui coupe bien, genre une disqueuse, tu vois, ou une pince, une grosse pince coupante, c'est ça. » Et là, la famille commence à transpirer, tu vois, la tension est à son comble, il re-rentre dans la chambre et 5 minutes après, il ressort, il dit « Bon, il va falloir appeler un autre médecin, parce que je n'arrive pas à ouvrir ma sacoche. » « Je n'arrive pas à ouvrir ma sacoche. » Et je vous raconte une petite blague ou pas ? Alors, allez, ça se passe dans le hall de l'hôtel, à la réception, il y a plusieurs personnes qui arrivent en même temps. Et il y a un monsieur, tout d'un coup, il se retourne un peu rapidement et il met un coup de coude dans la poitrine d'une dame très classe, qui est là à côté. Alors, il s'excuse, bien sûr, il dit « Pardon, madame, mais si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je sais que vous allez me pardonner. » Et la femme, elle dit « Ben, si votre queue, elle est aussi dure que votre coude, je suis dans la chambre 228, moi. » Allez, bisous. Et celle-là, tu vois qu'on est, c'est un couple, ils sont dans le lit, bon, la femme, elle est sur le dos, le mec lit, il lit à côté, comme ça, et puis, d'un coup, il passe sa main sous la couette, puis hop, il met un doigt dans la chatte à sa femme. Sa femme fait hop, hop, il le retire. Et peut-être une minute ou deux après, reglisse sa main quand il le remet, un doigt dans la chatte, ça fait hop, et il le retire. Alors au bout de 4-5 fois, sa femme a dit, c'est dommage, j'adorais ce que tu me faisais là, pourquoi tu arrêtes ? Et là elle lui dit non, j'arrête parce que c'était juste pour tourner mes pages de mon livre. Elle, très vexée, elle se retourne, elle se met sur le ventre, elle commence à s'endormir, tout d'un coup, sans son mari, elle repasse la main sous la couette, clac, il lui met un doigt dans le cul, elle fait, oh ! Elle dit là, qu'est-ce que tu fais ? Dis donc là, c'est pour marquer ma page. Je connais celle-là, c'est le mec qui rentre chez lui, mais avec un jour d'avance. Et il dit au chauffeur de taxi, il dit, est-ce que vous ne voulez pas m'accompagner ? Parce que je rentre avec un jour d'avance et je suis sûr que ma femme me trompe. Comme ça, vous pourriez, avec moi, constater l'adultère. Il dit, je vous donne 150 euros. Le chauffeur de taxi, il dit, ok. Ils arrivent dans la maison, évidemment, il n'a pas de loup, il ouvre la porte de la chambre, et là, il tire brutalement sur la couette, en allumant la lumière, et qu'est-ce qu'il voit effectivement sa femme avec son amant ? Il sort un flingue énorme qu'il a dans sa ceinture, il braque ! Le mec, il dit, toi, je vais te fumer ! Et sa femme se met entre les deux, elle dit, non, je t'en supplie, chérie, ne tire pas, ne tire pas ! Je t'ai menti ! En fait, je n'ai jamais hérité de ma tante, tu sais ? La Ferrari que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a achetée. Notre maison au bord du lac, pareil, et notre yacht aussi, et il paye tous les billets des grands matchs que tu aimes, allez voir, et en plus, il paye nos impôts ! Le mec, il est un peu décontenancé, il baisse un peu le revolver, il se tourne vers le chauffeur de taxi, et il dit, qu'est-ce que vous voyez à ma place ? Le chauffeur de taxi, dis-moi, je lui remettrai tout de suite la couette, pour pas qu'il prenne froid ! Eh, t'as vu le feu de cheminée, petit feu de cheminée ? Tu la connais, celle-là ? C'est des triplés qui arrivent à l'école six ans, l'institutrice arrive à dire, « Oh ! Des triplés ! J'en ai jamais eu dans mon école ! » « Comment tu t'appelles ? » dit au premier. Elle dit, « Je m'appelle Jérôme. » « Moi, madame, alors Jérôme, tu as amené quoi ? » « Pour ton premier jour d'école, j'ai amené du papier, un crayon et une gomme, madame. » « Dis, et toi, c'est la deuxième, t'appelles comment ? » « Fabien ! » « Mon petit Fabien, comme t'es mignon ! » « Alors, vous vous ressemblez les trois comme trois gouttes d'eau, hein ? » « Tu as amené quoi ? » « Elle dit, « Moi, pareil, j'ai amené du papier, un crayon et une gomme, madame. » « Ça reste le troisième. » « Le troisième, elle lui dit, « Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Marco ! » « L'institutrice, elle est un peu choquée, elle enchaîne quand même. » « Elle dit, « Mais Marco, comment ça se fait, tes deux frères, ils ont une petite voix fluette de leur âge. » « Et toi, Marco, t'as fait trembler les vitres de l'école, comment ça se fait ? » « Oui, madame, parce qu'on est des triplés, et comme ma mère avec deux nichons, j'ai dû sucer mon père. » « Tu as amené celle-là ? Un petit avion, ça se passe dans un petit avion de tourisme. » « Et il se trouve, il n'y a que le pilote et une passagère qui est là. » « Ça arrive quelquefois, et tout d'un coup, le pilote, crac, il fait une crise cardiaque, il tombe. » « La fille, complètement paniquée, elle se jette sur le micro, elle fait, « Allô, allô, la tour de contrôle, allô, au secours ! » « M'aider, m'aider, il faut m'aider ! » « Elle ne sait plus quoi dire pour piloter, et miraculeusement, la tour de contrôle répond. » « Elle dit, oui, madame, nous avons eu votre message, nous avons compris. » « Elle dit, je ne sais pas, pilotez un avion, on va vous aider, on va vous sortir de là, madame. » « D'abord, vous allez vous calmer. » « Elle dit, ok, ok. » « Elle dit, bon, premièrement, vous allez nous donner votre hauteur et votre position. » « Et là, elle dit, ma hauteur, c'est 1m68, et ma position, je suis sur le siège avant. » « Là, il y a un petit silence, et la tour de contrôle, elle dit, vous êtes blonde, c'est ça ? » « Elle dit, oui. » « Un autre petit silence, elle dit, bon, alors, je sais ce qu'on va faire. » « Vous allez répéter après moi. » « Notre père, qui est au ciel. » « Salade de fruits, jolie. » « Tu la connais, celle-là ? » « Ça se passe dans le train. » « Compartiment. » « Un homme, une très belle jeune femme. » « Et, la jeune femme en question, un petit tee-shirt blanc. » « Avec une poitrine, avec les mamelons qui sont prêts à transpercer le tee-shirt, tu vois. » « Elle est en warning, quoi. » « Il est en face, il est fasciné. » « Elle lit un livre. » « Et, évidemment, il voit la couverture du livre, c'est marqué « Statistique sur le sexe. » « Et, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il craque, il lui dit, c'est intéressant votre livre. » « Et l'autre, elle dit très. » « Elle a des petites lunettes carrées, tu sais, d'institutrices. » « Tu sais, bon, c'est tous retrouvés comme ça. » « Quand tu as envie, tu sais, de casser les lunettes d'une fille comme ça, avec ta bite, c'est que tu as envie de baiser, tu vois. » « Ah oui, ça, c'est flagrant, je vous donne, c'est un tuyau que je vous donne. » Et, très aimablement, elle lui dit, « Oui, oui, statistiques sur le sexe, c'est formidable. » « J'ai appris deux choses intéressantes. » « Ce sont les Indiens d'Amérique qui ont le sexe le plus long. » « Et, curieusement, ce sont les Bretons qui savent le mieux s'en servir. » « Mais, elle dit, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. » « Je m'appelle Florence, et vous ? » Et l'autre, après un petit blanc, il dit, « Moi, je m'appelle Geronimo Le Ganec. » « D'accord ? » « Et j'ai une blague pour toi. » « Ça se passe dans un hôpital, dans le couloir d'un hôpital. » « Il y a une dame qui est allongée sur un brancard, elle a un drap sur elle. » « Elle va aller au bloc, donc elle est toute nue, sous son drap. » « Et il y a trois mecs en blouse blanche qui sont là, ils sont à 5 mètres. » « D'accord, il y en a un, il arrive vers elle. » « Il soulève le drap. » « Il la regarde, elle est entièrement nue. » « Il la regarde bien, des pieds à la tête, comme ça. » « Et hop, il lui remet le drap. » « Et il retourne vers les deux autres. » « Il fait un petit signe comme ça en montrant la femme. » « Le deuxième, il vient. » « Il soulève aussi le drap. » « Il la regarde, pareil, des pieds à la tête, assez longuement. » « Et hop, il lui remet le drap. » « Il retourne là-bas. » « Et là, ils font signe troisième. » « Évidemment, le troisième, il se pointe. » « Il soulève aussi le drap. » « La femme, elle commence à s'impatienter. » « Elle dit, oh, je ne sais pas, c'est bien beau, toutes ces observations, là. » « Mais c'est quand qu'on me perd ? » « Et l'autre, il dit, moi, j'en sais rien. » « On est les peintres, nous. » « Hé, t'as vu le sapin ? » « Ah ah ! » « Alors, tu la connais, celle-là ? » « C'est une institutrice, une classe de CM2. » « Elle pose la question aux enfants. » « Elle dit, qui est supporter de l'OM ? » « Ça se passe à Marseille. » « Tous les enfants de la classe sont « Ouais ! » « Sauf un. » « Alors, l'institutrice, elle est un peu intriguée. » « C'est le petit Bernard qui est dans le fond de la classe. » « Tu vois ? » « Il dit, ben, Bernard, tu n'es pas supporter de l'OM, toi ? » « Non, madame, non. » « Moi, je suis supporter brestois. » « Mon père est supporter brestois. » « Ma mère est supporter brestoise. » « Et mes frères et soeurs, on est tous des supporters brestois. » « Alors, moi aussi, je suis supporter brestois. » « Alors là, l'incitutrice, elle s'affusque un peu, mais elle dit, « Mais enfin, mon petit Bernard, quand même, tu as quand même ton libre-arbitre. » « C'est quoi, madame, le libre-arbitre ? » « Ben, ça veut dire, tu peux quand même décider par toi-même. » « Tu vois ? » « Écoute-moi, mon petit Bernard, je vais te donner un exemple. » « Je ne connais pas ton père, mais imagine que ton père soit un gros connard. » « Et ta mère, une salope. » « Et tout le reste de ta famille, des bons à rien. » « Qu'est-ce que tu serais, toi, mon petit Bernard, à ce moment-là ? » « Et là, le petit Bernard, il dit, « Ben, je serai un supporter de l'OM, madame. » « Je vous fais des bisous. » « Bonjour les amis, bonjour, nous sommes mardi 21. » « Et aujourd'hui, je vais être honnête, je me faisais un petit peu chier. » « Alors je me suis dit, tiens, je vais créer un tee-shirt. » « Et je vais le vendre, pourquoi pas, par Internet. » « C'est possible, vous allez me dire ce que vous en pensez. » « Ça serait ça. » « En plus petit, brodé. » « Tu vois, brodé, c'est très très joli. » « Et tu portes ce tee-shirt, ça te détend. » « Moi, c'est le tee-shirt que je mets, que je vais aux impôts. » « Allez, bisous à tous. » « Bon courage. » « Tu la connais, celle-là ? » « C'est trois gonzesses qui discutent ensemble, assez librement, de leur sexualité. » « Et puis il y en a une qui a fait un petit peu la gueule comme ça. » « Elle me dit, « Josiane, qu'est-ce que tu as ? » « Tu ne veux pas parler avec nous ? » « Elle dit, « Non, mais moi, j'ai un problème. » « Voilà, je ne vous en ai jamais parlé. » » « Elle dit, « Vas-y, c'est le moment, on est en train de parler de ça. » « On est entre copines. » « Elle dit, « Voilà, moi, en fait, j'ai la chatte qui pue l'oignon. » « Et ces deux copines, elles rigolent un coup. » « Et puis après, elles sont un peu compatissantes. » « Elle dit, « Oh, merde, dis donc, mais comment ça se fait ? » « Elle dit, « Oui, depuis toute petite, j'ai la chatte qui pue l'oignon. » « Je peux la laver avec ce que je veux. » « Le seul truc qui ressort, c'est cette odeur d'oignon infernale. » « Je n'arrive pas à trouver de fiancée. » « Chaque fois, le mec, bon, se fait des petits bisous. » « Tout va bien, tout hop. » « Il descend, il descend. » « Il arrive à la cave. » « Et là, il fait, « Pouah ! » » « Tu vois, elle n'arrive pas à trouver de fiancée. » « Et là, les deux, elles disent, elles ont un copain. » « C'est un petit représentant de commerce, mais qui est plutôt vachement bien. » « Assez sympa. » « Il a eu un accident de bagnole, le pauvre. » « Et figure-toi, il a perdu l'odorat. » « Il dit, mais c'est celui-là qui... » « C'est ce qu'il nous faut pour Josiane. » « Présente à Josiane. » « Josiane, elle le trouve plutôt vachement sympa. » « Lui, il trouve que Josiane, elle est bonne aussi. » « Ils vont bouffer, on sent tout. » « Puis arrive, un soir, c'est le soir de la conclusion. » « Josiane, elle lui dit, si tu veux, tu viens boire un dernier verre à la maison. » « Elle est un petit peu anxieuse. » « Bon, lui, au dessert, il l'embrasse, tout. » « Il lui lèche bien la langue. » « Tout va bien. » « Petit bisou dans le cou. » « Hop, il descend. » « Ils sont déjà dans le plumard. » « Il descend, descend. » « Hop, il arrive à la choupinette. » « Et là, Josiane, elle est comme ça. » « Elle dit, putain, il va remonter. » « Il va me dire, poids, toi, non. » « Le mec, il continue. » « Il lui bouffe la chatte, elle jouit. » « Mais, toi, c'est génial, c'est le paradis. » « Et là, il remonte, il remonte. » « Il lui fait un petit bisou dans le cou. » « Et dans l'oreille, discrètement, il lui dit, dis donc, ta chatte, elle ne sentirait pas un peu l'oignon. » « Et là, il dit, ma vache, je ne comprends pas. » « Gilbert, on m'avait dit que tu avais complètement perdu. » « L'odorat, il dit, oui, oui, mais ça fait dix minutes que je pleure. » « Tu la connais, celle-là ? » Le mec, il rentre ivre mort à la maison. Il se couche dans le lit à côté de sa femme et il meurt. Pendant son sommeil, il se retrouve directement à côté de Saint-Pierre. Il dit, c'est quoi ce bordel-là ? Il dit, oh, je suis mort, c'est ça, non ? Saint-Pierre, il dit, oui, monsieur, c'est comme ça. On meurt, hop, puis on arrive vers moi. Il dit, moi, je n'ai rien à branler, moi. Moi, je veux revenir, moi, sur Terre, immédiatement. Il dit, ça ne se passe pas comme ça. Il dit, j'aurais peut-être une solution. Il dit, c'est quoi ? Il dit, vas-y, fais péter. Je lui dis, je peux vous faire revenir, mais ce serait en animal, je vous préviens. Il dit, ouais, je n'ai rien à branler, en animal, très bien, je veux revenir sur Terre. Il dit, en ce moment, je n'ai qu'une poule de disponible. Il dit, ouais, je reviens en poule, en lapin, je m'en branle. Je viens, hop, et clac, le mec se retrouve en poule. Il donne une basse cour. Il y a le coq, il arrive, il dit, bonjour, madame la poule. Vous êtes nouvelle ? Il dit, ça va ? Ben, la poule, elle dit, ça va, ça va, j'ai un petit peu mal, j'ai un peu mal au ventre. Ah, elle dit, ça, c'est monsieur, vous allez pondre un oeuf, certainement. Il dit, allez-y, poussez. Vous êtes une poule, c'est normal, vous faites des oeufs. Poussez, madame la poule. Elle pousse, pousse, et là, vous, coq, fait un bel oeuf. Ah, le coq, il dit, voyez, je vous avais dit, ça, c'est un oeuf. Il dit, ça va mieux ? Ben, elle dit, ça va mieux, ça me gargouille encore un petit peu. Il dit, c'est un autre oeuf. Il dit, poussez, allez-y, madame la poule, faites-moi confiance, c'est moi, le coq, je connais tout dans la basse cour. Poussez, c'est un autre oeuf. Poussez, tac, hop, un autre oeuf. Il dit, voyez, deux oeufs, bravo. Oh, et ça va mieux maintenant ? Eh ben, d'ici, je vous disais que j'allais, allez-y, n'hésitez pas. C'est encore un oeuf, poussez, poussez, poussez. Et là, ce moment-là, le mec, il se prend une grande tarte dans la gueule. Sa femme qui le réveille, elle dit, oh, c'est pas bientôt fini de chier dans le plumard ? Bon, je suis persécuté, comme vous avez pu le comprendre, par le fils. Mais là, j'ai une maison dans le sud, avec une jolie piscine, et il se trouve que j'ai des voisins belges. Eh ben, c'est pas le pot, c'est tombé comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, ils sont super sympas, regarde les petits gremlins derrière moi, et tout. Alors, juste, tu la connais, la veille, du mec, qui arrive ivre-mort, sur un stand de tir, dans une foire. Tu sais, c'est des tirs aux pipes. T'as six pipes, tu sais, qui passent comme ça, et il dit, donne-moi une carabine. Il donne la carabine, l'autre, il se met sur le côté, pour pas se prendre un plomb, tu vois. Et le mec, il a dit que ça, il fait pa, 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 dégomme les six pipes, dis donc. Il dit, la vache, il dit, incroyable, il dit, alors vous, c'est un droit, hein. Il dit, bon, vous avez gagné une tortue. Et lui, il donne sa tortue. Et deux heures plus tard, le mec qui revient, mais encore plus bourré, évidemment, que deux heures avant. Il dit, réveille-moi une carabine. Putain, le mec, il dit, vous êtes sûr ? Il dit, ouais, j'ai sûr. Il donne la carabine, il se couche sous le comptoir, tu vois. Il se dit, là, je vais en prendre une. Les pipes, elles défilent. Pa, 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 pa. Il déclinque les six pipes. Putain, le mec, il se relève, il dit, dis donc. Ça vous réussit, vous, l'alcool ? Alors, vous avez gagné un radio-réveil. Et le mec, il dit, non, 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 je veux un sandwich, comme tout à l'heure. Tu la connais, celle-là ? C'est deux pêcheurs à la ligne. Ils pêchent tout le temps ensemble. Et d'un coup, un matin, il y en a un des deux, il accroche une carotte au bout de sa ligne. Et il dit, pourquoi tu as accroché une carotte ? Ben, il dit, je mangerais bien du lapin pour changer un peu. Bonjour à tous, tiens, celle-là, tu ne les connais pas, c'est un mec qui chope une cougar dans une boîte. Mais une cougar plus, on va dire, elle a 63, 64, tu vois. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, je suis un peu vieille, mais tu ne regretteras pas, c'est 200 euros. Il part avec elle, est arrivé chez elle, avec un petit air maliciel, il dit, ça te dirait, la mère et la fille ? L'autre, il dit, attends, c'est mon fantasme. Il dit, tu rajoutes 200 euros, alors. Il rajoute 200 euros, et là, la femme, elle dit, maman, tu peux venir ? Juste un petit doigt dans le cul. Un doigt dans le cul. Juste un petit doigt dans le cul. Ça, c'est la chanson. Bon, c'est vrai, c'est vrai qu'ils nous font chier, hein, mais regarde comme elle est jolie, celle-ci. Ma petite contrôleuse, comment tu t'appelles ? Eva. Ma Eva ? Eva. Eva ? Oh, Eva, regarde, c'est magnifique. Alors, Eva, je vais te raconter une histoire belge, pour la demi-finale, en fait, c'est un belge, c'est pas une histoire, c'est un fain hiver, il y a un belge qui est mort. En buvant du lait. En fait, la vache, c'est assise. Tu la connais, celle-là ? Ça se passe à une Corse. Il y a une Corse qui est très susceptible. Hyper susceptible. Il rentre dans une boîte, il invite une fille à danser. Et la fille lui dit oui. Hop, il se sert contre elle. Elle, elle se sert contre lui. Et arrivé dans son cou, il se risque et lui fait un petit bisou. Et elle, elle lui rend son bisou. Et à la fin du slow, la fille, elle lui dit bon, on va chez toi ou chez moi ? Et là, le Corse s'est dit oh, attention hein, si ça devient compliqué hein, je me barre hein. Oui, alors tu la connais, celle-là, le mec il dit à sa femme, ils sont dans le plumard, il dit ce soir, je te mettrais bien ma bite dans l'oreille. Elle lui dit, bah écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe que je ne sois pas sourde. Ah bah là, tu dis, il n'y a pas de danger. Ça fait 30 ans que je te la mets dans la bouche, je ne t'ai jamais fermé ta gueule. Jean-Marie, c'est quoi déjà ta théorie sur le grattage de cul que tu me disais ? Je te disais, c'est clair, qu'on se gratte le cul avec ces deux doigts-là. Ces deux-là ? L'annulaire et le majeur. Pourquoi ? Bah réfléchis, tu te grattes le cul avec ça, avec ton index ? Non. Avec le pouce, avec le petit doigt ? Non. Vas-y, gratte-toi le cul pour voir. Vas-y. T'as raison. Ah ouais, c'est toi. Tu sentiras le matin, tu verras cesser de l'heure. Ah oui, t'as rien. Ça ne discute pas. Mais toi, merci Jean-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada